Avant de démarrer cet épisode, un mot sur le partenaire qui nous accompagne tout au long de cette saison, comptable.com. Leur objectif est à la fois très simple et très ambitieux, bouleverser les codes de recrutement dans la profession comptable. Pour ça, leur idée est de mettre en relation les cabinets d'expertise comptable et les entreprises avec les candidats, sans passer par la case cabinet de recrutement ni par les traditionnels job boards. Donc là, pas d'annonce d'emploi, pas de CV tech, mais des profils de candidats déjà sélectionnés et déjà interviewés par les équipes de comptable.com que les recruteurs peuvent contacter directement. Pour le dire autrement, comptable.com se positionne comme le LinkedIn de la profession comptable. Et ça fonctionne, puisqu'à ce jour, le site affiche déjà plus de 2000 profils de candidats. Donc que vous soyez recruteur ou candidat, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site et à nous dire ce que vous en avez pensé. Toutes les infos sont sur la page du podcast. Bienvenue dans Deux Premières Ordres, un podcast réalisé par Comta Online qui donne la parole à ceux qui ont fait l'histoire de la profession comptable. Qu'il s'agisse de représentants bien connus de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes, ou de personnes plus discrètes qui ont dédié leur carrière dans l'ombre au rayonnement de la profession. Nos invités partagent un poids commun. Ils ont une histoire à raconter. Loi pacte, évolution de la place des femmes, crise financière de 2008, réforme des diplômes, les sujets ne manquent pas. Et vous le verrez, évoquer l'histoire de la profession, c'est en tirer des leçons et apporter un éclairage nouveau aux enjeux d'aujourd'hui. Bonne écoute. Bonjour Alain. Bonjour Julien. Écoute, je suis ravi de te recevoir pour discuter de tous ces sujets, d'avoir un peu le temps d'aborder des problématiques qu'on n'a pas toujours le temps de voir, et de prendre le temps un petit peu de parler de... Bon, on va voir différents sujets de l'intech évidemment, mais de ton parcours de façon générale. Et j'ai hâte d'aborder tous ces sujets avec toi. La première question, c'est sur la progression de l'intech. J'ai regardé les chiffres et effectivement, c'est assez impressionnant le nombre d'inscrits. On est passé en quelques dizaines d'années de 200 inscrits en 1945. En 1990, il y en avait 30 000. Est-ce que tu peux nous parler de la façon dont ça a progressé et comment est-ce que ça s'est multiplié autant en si peu de temps finalement ? Merci. C'est une success story. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors toutefois, une petite correction, c'est 19 000 inscriptions et non pas 19 000 personnes physiques. Une personne physique pouvant prendre plusieurs inscriptions. Mais disons 30 000. Le chiffre qui était donné, je crois que c'était 30 000. 30 000, ça fait à peu près 15 000. Il faut diviser par deux pour avoir le nombre de personnes physiques. Alors, c'est effectivement une belle aventure. L'intech a été créé en 1931 sous le nom d'ITEC, Institut des Techniques Comptables. ITC, pardon. ITC, Institut des Techniques Comptables. Et c'est resté assez modeste, comme les chiffres le montrent en 1946. Mais ensuite, la progression, elle est passée par plusieurs étapes. La première étape, ça a été en 1952, le changement de nom, c'est-à-dire Institut des Techniques Comptables. C'est devenu Institut National des Techniques Économiques et Comptables. Alors, ce qui est important, c'est le mot national. C'est-à-dire qu'on est passé d'un institut purement parisien à un institut qui avait vocation à couvrir tout le territoire. Alors, évidemment, mécaniquement, ça augmente de façon considérable le nombre d'inscrits. À peu près dans la foulée de ce changement de nom, il y a eu un accord qui a été signé avec un organisme qui s'appelle aujourd'hui le CNED, le Centre National d'Enseignement à Distance. Pourquoi ? Parce qu'en 1952, également, l'intech a commencé à faire des cours à distance. Alors, c'était logique. On passait d'un statut purement parisien à un statut national. Il n'y avait pas d'épreuve sur tout le territoire. Donc, il fallait trouver une méthode pédagogique qui permette cette expansion. C'était l'enseignement à distance. Alors, plutôt que de créer à partir de rien toute une mécanique administrative assez complexe, on a sous-traité l'administration à l'ancêtre du CNED et puis, bien sûr, les ressources pédagogiques étaient, elles, la propriété de l'intech. Alors, ça, c'est donc une première étape très importante. La deuxième étape, c'est les 20 années de Claude Perrochon, que tous les comptables d'un certain âge connaissent parfaitement, les plus jeunes un petit peu aussi. Claude Perrochon, donc, avait beaucoup d'affinités pour l'Afrique. Donc, il a étendu le domaine couvert par l'intech à peu près, enfin, pas tout à fait, mais à un certain nombre de pays francophones d'Afrique subsaharienne. Il ne s'était pas beaucoup intéressé au Maghreb. Mais, évidemment, ça a fait beaucoup de volume en plus. Et puis, il y a eu des innovations pédagogiques aussi, à part le CNED, donc, beaucoup plus tard, dans les années 80, l'apparition du Minitel. Et l'intech a fait des enseignements par Minitel. Alors, aujourd'hui, ça ferait rigoler, évidemment, à tous les jeunes, tellement c'était rustique. Mais c'était, à l'époque, une belle percée. De même, des émissions radio aussi. Alors, on n'était pas encore à l'ère Internet, bien sûr. Mais s'exploitaient tous les médias qui étaient disponibles à l'époque, en fait. À l'époque, voilà. Avec, bien sûr, les limites qu'avaient ces médias à l'époque. Mais je ne me fais pas d'illusion. Dans 20 ans, quand on parlera aux jeunes générations d'Internet, ça leur paraîtra être le Moyen-Âge. Alors, donc, les 20 années de Claude Perrochon ont vraiment marqué l'Institut. Alors, ensuite, moi, je suis arrivé à la tête de l'Institut en 2000. Et là, j'ai eu plusieurs projets. Le premier projet, ça a été d'étendre le réseau que nous avions à l'étranger. On était en Afrique subsaharienne. On ne couvrait pas tous les pays. Donc, pendant la dizaine d'années où j'ai exercé mes fonctions, on a doublé le nombre de centres d'enseignement à l'étranger. Donc, les trois pays du Maghreb. Et puis, en Afrique également, on s'est étendu. Pas de centre en Asie parce qu'il y a très peu de pays francophones. Le seul qui pourrait l'être un petit peu, c'est le Vietnam. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Le Vietnam est aujourd'hui totalement basculé dans la sphère d'influence anglo-saxonne. Voilà. Et puis, ça, c'était un premier projet. Le deuxième, c'était d'avoir à l'INTEC un corps professoral dédié, un corps professoral permanent. Donc, on a augmenté de façon très considérable le nombre de professeurs agrégés du secondaire, le nombre de maîtres de conférences et le nombre de professeurs d'université. Parce qu'auparavant, là, tu dis, le but, c'était d'avoir un corps professoral dédié. Et parce qu'auparavant, on était dans quelle configuration ? Alors, on était dans une configuration où le corps enseignant, c'était ce que nous appelons dans notre jargon des vacataires, c'est-à-dire des professionnels qui pouvaient être des experts comptables, des avocats, des fiscalistes, mais aussi des profs de différents établissements qui venaient à l'INTEC pour faire quelques heures de cours et qui étaient payés à l'heure. Donc, ça existe toujours, d'ailleurs. Mais on manquait un peu d'un encadrement bien structuré. Donc, il fallait des permanents. Donc, à cette époque-là, j'ai réussi à obtenir pas mal de postes. Ce qui a changé également, ce que j'ai apporté, c'est la création d'un centre de recherche. Parce que qui dit corps professoral permanent dit également des activités de recherche, car nous sommes enseignants-chercheurs et pas simplement enseignants. Et puis, bien entendu, d'autres innovations pédagogiques. Donc, à partir des années 2010, les webconférences, c'est-à-dire, en fait, des ressources accessibles sur Internet. Donc, le Minitel, bye bye. Ce qui était déjà très en amont. Parce qu'aujourd'hui, les webconférences, depuis la crise sanitaire, c'est devenu courant. Mais il y a même 3-4 ans, ce n'était pas si répandu que ça encore. Ça fait plus de 10 ans, même. Ça fait plus de 10 ans qu'on le fait. Alors, elles étaient à l'origine diffusées dans les centres, essentiellement sur des CD-ROM. Et puis, aujourd'hui, bien évidemment, il n'y a plus de CD. Ça a disparu des rayons du magasin, si je puis dire. Donc, voilà. Alors, on est arrivé à peu près à 20 000 étudiants. Et puis, j'ai quitté en 2012 la direction de l'Intech. Et puis, mes successeurs ont repris le chlambeau. Donc, ça décrit déjà pas mal le parcours, avec une grosse expansion à l'étranger, avec l'ouverture de nombreux centres, et aussi l'utilisation de tout ce qui est de nouvelles technologies, depuis le Minitel jusqu'aux webconférences. Alors, j'ai oublié de mentionner une chose à l'instant. C'est également le développement de diplômes nationaux. Parce que l'Intech ne faisait que la préparation aux examens comptables, avec un jeu de dispense que je pourrais expliquer éventuellement. Mais nous n'avions pas les diplômes nationaux. Alors, les diplômes nationaux, c'est, à l'époque, les DEUG, les maîtrises et les DESS ou DEA. Et aujourd'hui, c'est les licences, les masters et les doctorats. Donc, en 2001 ou 2002, j'avais créé une MSTCF, la célèbre maîtrise qui préparait les experts comptables. Et puis après, bien entendu, les autres diplômes nationaux, au fur et à mesure de leur apparition. Ce qui m'amène à cette deuxième question, parce qu'on a décrit les innovations pédagogiques et technologiques de l'Intech. Et pourquoi très tôt, il y a eu ce parti pris de développer la formation tout au long de la vie, les cours du soir, les cours à distance ? Comment est-ce qu'il y a eu cette vision assez tôt, finalement ? Ça tient au fait que l'Intech est un institut qui est, en réalité, un institut du CNAM, du Conservatoire National des Arts et Métiers. Alors, le CNAM, il a été créé en 1794. Donc, ça fait 200, je ne sais pas quoi, près de 230 ans. Et, dès cette époque, il s'agissait de créer, non pas quelque chose qui concurrence l'université, qui existait, mais quelque chose qui réponde à un besoin nouveau, c'est-à-dire instruire des gens qui étaient en activité professionnelle. Donc, les cours du soir, le CNAM fait ça depuis plus de deux siècles. Et il était logique que l'institut baignant dans ce milieu-là fasse quelque chose de comparable dans un métier. Alors, le CNAM était surtout connu pour les formations aux sciences de l'ingénieur. Mais nous, on a fait la même chose dans le domaine de la comptabilité et des disciplines environnantes. Donc, c'est la déclinaison de quelque chose qui marchait depuis 200 ans. Qui marchait depuis plus de deux siècles. Notre question peut-être sur la gestion de la formation par la profession. Il y a des modèles qui existent, et notamment dans les pays anglo-saxons, où c'est la profession qui gère elle-même tout son cursus de formation. En France, ça n'a pas été le cas. Pourquoi ? Est-ce que ça a été fait différemment ? D'abord, il y a une raison fort simple. C'est que les activités du CNAM sont antérieures à la création de l'Ordre. C'est une très bonne raison. C'est une bonne raison. L'Ordre a été créé par une ordonnance. Donc, c'était après la Deuxième Guerre mondiale. Et l'INTEC a été créée en 1931. Et il y a une deuxième raison, je crois, pour laquelle ça n'a pas changé. Parce que ce n'est pas parce que c'était comme ça après la guerre que ça doit être comme ça encore aujourd'hui. Il y a une autre raison, je pense, qui est importante. Si c'est la profession qui délivre le diplôme. Dans le contexte français, j'imagine très bien, compte tenu du nombre de candidats qui échouent, des propos du type « L'Ordre verrouille fait du malthusianisme, ne veut pas de concurrence, donc on limite le nombre d'entrants dans la profession ». À partir du moment où le diplôme est décerné par une autorité totalement indépendante, je veux dire, ce n'est pas le ministère de l'Enseignement supérieur qui va faire du malthusianisme pour les experts comptables. Donc, une autorité totalement indépendante, je trouve que c'est une belle protection pour la profession. Alors, elle a essayé plusieurs fois de se poser la question « Est-ce qu'on ne prendrait pas le diplôme ? » Finalement, elle ne l'a jamais fait. Et je pense que c'est une bonne chose que ça n'ait pas marché. Oui, mais aujourd'hui, c'est des sujets qu'on entend toujours. Est-ce qu'il ne faudrait pas que la profession reprenne ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sur le rayonnement de l'intech à l'étranger, tu l'as déjà évoqué, mais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? On a évoqué la partie historique sur ce qui avait été développé. À l'heure actuelle, si on fait une photo un petit peu de ce qu'est l'intech dans le monde francophone, qu'est-ce que ça représente concrètement ? Ça représente quand même pas mal de monde. Je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais c'est plusieurs milliers d'étudiants quand même, donc ce n'est pas rien. Et ça correspond à un besoin très fort, à savoir que, pour caricaturer, je caricature beaucoup là, dans les pays francophones du continent africain, donc le continent incluant le Maghreb, les gens qui ont beaucoup d'argent envoient leurs enfants à l'étranger, donc en France, au Québec, ou dans les pays anglophones. Dans les catégories sociales intermédiaires, envoyer un fils ou une fille à l'étranger, ce n'est pas possible, parce que c'est hors de rien par rapport aux revenus locaux. Et puis, bien entendu, les catégories les plus pauvres, là, on ne fait pas d'études, parce que ce n'est pas possible, ou que ce soit. Alors, la catégorie intermédiaire, nous leur offrons une possibilité. Faire des études qui préparent un diplôme français, sans avoir besoin de s'expatrier. Ça, c'est quand même quelque chose de très important. Donc, on a accès à un diplôme français, mais sans avoir le coût lié au voyage, au logement, tout ce qu'on imagine avec. D'accord. Et c'est évidemment un avantage qui est considérable, parce que vous imaginez ce que peut coûter le fait d'envoyer un enfant à l'étranger. Oui, bien sûr. Alors, donc, c'est cette couche intermédiaire qui n'est pas très importante, mais quand même, qui n'est pas si insignifiante que cela, du tout, qui est l'essentiel de notre public à l'étranger. Est-ce que ce sont des gens qui, après, retournent dans leur pays pour exercer, ou c'est plutôt des personnes qui vont rester en France ? Est-ce qu'on peut dessiner comme ça un profil ? C'est difficile à dire, parce qu'on n'a pas un suivi sur plusieurs années. Ce que je sais d'expérience, c'est quand même, il y en a beaucoup qui continuent à exercer dans leur pays. Ils peuvent faire leur stage d'expert comptable dans leur pays, et donc, après, ils restent. Oui, parce que, par définition, ce ne sont pas des gens qui sont venus en France, puisque, comme tu le disais, ça répond aux besoins de ceux qui sont chez eux. Qui sont chez eux. Ah oui, d'accord. Il y a aussi question de la façon dont l'INTECH, toujours sur la partie pédagogique, et la façon dont l'INTECH construit ces sujets, une des questions qui revient souvent, c'est l'adéquation entre les programmes et ce qui est attendu par la profession concrètement dans les cabinets. Dans un des écrits que tu avais fait, il y a des questions de co-construction entre les deux. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la façon dont on co-construit un programme entre l'INTECH et la profession ? Alors, c'est quelque chose de très important. Je persiste et je signe ce que j'ai déjà dit ou écrit. Déjà, il y a une chose qui est assez symptomatique. La direction de l'enseignement supérieur est devenue direction de l'enseignement supérieur et de l'insertio professionnel. Donc, ce n'est pas la DGES, c'est la DGCIP. Et ce n'était pas neutre. C'était quelque chose qui a été inauguré sous le mandat de... Ça devait être Chirac qui était président de la République à l'époque. Et, bien sûr, toutes les formations professionnelles, pas simplement les nôtres, toutes les formations professionnelles doivent s'appuyer sur les milieux professionnels. C'est logique. Il n'est pas question que des profs de, je ne sais pas moi, d'Histoire Géo fassent les programmes de comptes. Je caricature évidemment énormément. Alors, moi, j'ai piloté la réforme en 2006 qui a conduit à passer du DPECF, DECF, DESCF. Les plus anciens se souviennent de ces sigles. Je dois faire partie des plus anciens parce que c'est le parcours que j'ai fait. D'accord. Et on est passé en 2006 au DCG, DSCG et puis après le DEC. Alors, pourquoi cette transformation ? D'abord, tout simplement, il s'agissait d'organiser des études comptables supérieures sur le même modèle que les études universitaires qui elles-mêmes sont sur le modèle qui a été signé par l'Union européenne, dans l'espace européen de l'enseignement supérieur à Bologne. C'est le processus de Bologne. Et donc, ça veut dire que tous les pays européens se sont mis d'accord pour avoir un parcours qui soit lisible et qui permette les reconnaissances mutuelles de diplômes entre les différents pays. Donc, j'avais piloté la transformation des diplômes comptables dans le format qui est celui que nous avons aujourd'hui. Alors, pour ce faire, bien entendu, j'ai pris contact avec, à l'époque, le Conseil supérieur de l'Ordre et la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes. On a organisé des groupes de travail par sujet, donc un groupe de travail pour la compta, un autre pour la finance, un autre pour, je ne sais pas, les systèmes d'information, etc. le droit et bien d'autres. Et l'ensemble a été réalisé en s'appuyant sur les services du Conseil supérieur et notamment, à l'époque, la directrice des formations qui était Hélène Michelin. Et ça a été un travail qui a été donc mené d'une part en toute transparence et d'autre part qui nous a permis d'associer la profession et donc en quelque sorte d'impliquer la profession dans le résultat des courses. Parce que quand vous faites une réforme, vous avez plus d'ennemis que d'amis. On bouscule. Si on bouscule avec, on est tous d'accord. Et donc... Donc il valait mieux avoir un maximum d'alliés en amont pour que ça passe bien, bien sûr. Bien sûr. Et je pense que la qualité des programmes s'en est ressentie. C'est-à-dire que c'est très difficile quand on a quitté la profession depuis plusieurs années de proposer des programmes qui soient vraiment à jour des pratiques les plus récentes. Donc on avait besoin de l'appui de la profession. Donc ça s'est fait comme ça. C'était une véritable co-construction et puis à part ça, dans les jurys d'examen, il y a des professionnels qui interviennent soit pour revoir les sujets, soit pour produire les sujets ou pour amener des dossiers que l'on transforme en sujets. Donc on a vraiment besoin d'eux. Ce n'est pas un sujet de disserte. Oui, c'est ce qui fait que les sujets sont très pratico-pratiques. Même de plus en plus, j'ai l'impression que si on regarde les sujets, il y a des cas concrets, des entreprises réelles. Voilà, c'est ça. Il faut que ça soit comme ça. C'est une formation professionnelle. Petite pause pour vous parler à nouveau de notre partenaire qui nous accompagne pendant toute la première saison de ce podcast, comptable.com. On l'a dit, leur objectif est de bouleverser les habitudes dans le monde du recrutement de la profession comptable. Et pour ça, ils mettent en relation directe les entreprises ou les cabines d'expertise comptable et les candidats. Donc pas de job board, pas de cabinet de recrutement et plutôt quelque chose qui ressemble au LinkedIn de la profession comptable. N'hésitez donc pas à vous rendre sur comptable.com que vous soyez recruteur ou candidat et à nous dire ce que vous en avez pensé. Maintenant, retour au podcast. Sur l'impact de l'INTECH, on a parlé du rayonnement dans la francophonie, on a parlé de l'évolution historique, mais quelque chose qui est peut-être un peu plus anecdotique, mais l'INTECH a formé aussi pas mal d'élus de la profession et notamment des présidents de ce qui est le Conseil national aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous citer quelques noms ? Oui, il se trouve que dans ma carrière qui est quand même assez longue, j'ai connu beaucoup de présidents du Conseil supérieur à l'époque. Mes premiers contacts avec le Conseil supérieur, elles remontent à l'année de ma thèse. C'était en 1976. Et je travaillais déjà à l'époque avec le Conseil supérieur qui lui-même travaillait sur le même sujet. Donc, je m'étais rapproché du Conseil supérieur. Et à peu près tous les présidents que j'ai vu passer, ça fait beaucoup, sont à un moment donné ou à un autre passés par l'INTECH. Alors, il y en a qui ont fait à peu près tout le parcours et puis il y en a beaucoup qui simplement ont révisé telle ou telle matière en faisant appel à l'INTECH. Alors, évidemment, une des figures tutélaires c'était Édouard Salustrault. qui a été un élève et un partisan très fort, un soutien très fort pour l'INTECH. Et puis, on a eu, alors je cite quelques noms, mais quand on commence à citer des noms, après on en oublie, etc. C'est toujours dangereux. Il y a eu William Nahum, il y a eu Agnès Bricard, il y a eu Dominique Ledoux, enfin, voilà. Donc, beaucoup, beaucoup de présidents qui ont connu l'Institut. C'est une fierté quand même, ça. Ah ben oui, bien sûr. On est fiers quand nos anciens réussissent. C'est un grand plaisir. Sur la partie évolution technologique, on en a parlé, on a balayé un petit peu tout à l'heure depuis le Minitel, le CD, les webconférences, aujourd'hui, ce qui se fait sur Internet. Là, aujourd'hui, on en est où ? Entre-temps, il y a eu la crise sanitaire qui a bousculé beaucoup de méthodes d'apprentissage. Est-ce que tu peux nous dire la façon dont l'INTECH, aujourd'hui, s'approprie les dernières innovations technologiques ? Alors, évidemment, on a intensifié, pendant la période de confinement en particulier, tous les enseignements à distance. Alors, je ne pense pas qu'il soit souhaitable d'aller plus loin que là où nous en sommes aujourd'hui, dans cette voie. Enfin, ce que l'on constate, quand même, c'est que l'enseignement à distance génère beaucoup d'abandon. la lassitude, se retrouver tout seul devant un ordinateur, c'est quand même pas très amusant. Et puis, ce qui manque, c'est des relations entre élèves, des relations directes avec un prof, pas simplement voir son visage sur un écran, parce que, quand c'est un travail collectif, je veux dire, on est porté par le collectif. Et, à peu près, dans toutes les disciplines, mes collègues me disent qu'il faut, alors non pas arrêter, mais il faut réduire, limiter, en tout cas, la partie en distanciel. Donc, plus de place aux réunions en présentiel, en petits groupes, en groupes de travail, dans un centre de formation. Ou même des amphis. Avoir un très bon prof en amphi, c'est quand même un avantage. C'est mieux que d'en avoir 15 médiocres dans des petits groupes. Comment, quelle est la répartition ? Est-ce qu'on a une idée de la proportion d'élèves qui sont seuls chez eux en distanciel, ceux qui suivent en amphi, est-ce qu'il y a des tendances qui se dessinent ? Là, je n'ai pas de chiffres récents. À l'époque de l'enseignement à distance par écrit, traditionnel, c'était en gros moitié-moitié. Mais, alors ça a évolué, mais je n'ai pas les chiffres récents. Ce qu'on constatait quand même, c'est que le taux de réussite aux examens était très supérieur pour ceux qui venaient en cours par rapport à ceux qui n'avaient que le cours par correspondance. Oui, donc ça veut dire qu'on a tout intérêt quand on prépare un diplôme à distance à prévoir une présence en entraînement collectif. D'accord. Bien sûr, il faut veiller. Peut-être la deuxième partie avec des questions qui vont être un petit peu plus personnelles parce que c'est aussi intéressant de comprendre ton parcours si tu es d'accord. Oui, bien sûr. Déjà, de façon générale, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours qui est assez exceptionnel ? Est-ce que tu peux nous le raconter tout simplement ? Tu parlais de ta thèse tout à l'heure, toutes ces étapes-là jusqu'à aujourd'hui ? J'ai fait mes études à l'École supérieure de commerce de Paris après avoir passé le bac, bien sûr, mais en parallèle, je suivais aussi des enseignements à l'université. Alors ça, pour une raison qui a des conséquences sur la suite, c'est que je m'intéressais quand même aux différentes disciplines qui m'étaient enseignées, pas seulement du point de vue pratique, c'est-à-dire je ne cherchais pas forcément à accumuler des anecdotes sur les bonnes pratiques, mais je cherchais aussi un élément qui structure donc une théorie. Et à l'université, je trouvais la théorie, à l'École supérieure de commerce de Paris, je trouvais la pratique. Et puis, quand je suis sorti de l'École supérieure de commerce de Paris, donc après trois années d'études, je suis entré dans un cabinet d'audit qui s'appelait à l'époque Winnie-Marie Ernst & Ernst, c'est-à-dire aujourd'hui EY, et j'y ai fait pas la totalité, mais l'essentiel de mon stage d'expert comptable. Bon, c'était une expérience qui m'a beaucoup apporté, mais je ne m'imaginais pas faire toute ma carrière dans un grand cabinet, donc j'hésitais de venir d'aff dans une entreprise, par exemple, chez un client du cabinet, comme ça se fait souvent, ou, ayant mon diplôme, un peu plus tard, m'installer, etc. Bon, à l'époque, on pouvait encore s'installer assez facilement, plus facilement, je pense, qu'aujourd'hui. Et puis, c'est là que le hasard intervient, parce que la vie, c'est une succession de hasards, ça ne peut pas se planifier. Un de mes camarades qui était assistant à l'école supérieure, de commerce de Paris, et qui souhaitait quitter cette fonction, me dit, tiens, est-ce que ça t'intéresserait de prendre ma suite ? Alors, j'ai réfléchi, je me suis dit, oui, pourquoi pas, c'est une expérience qui me tente, et j'avais négocié avec le patron du cabinet, de Winnie Murray, que je parte pendant une année, et que si je ne me plaisais pas dans cette nouvelle fonction, je revienne dans le cabinet. Ah oui, c'était parfait. C'était sympa. C'était sympa, c'était quelqu'un de tout à fait remarquable, d'ailleurs, le patron du cabinet à Paris, et il m'a dit oui. Donc, je suis parti comme enseignant, et là, je me suis aperçu d'une chose dont je ne m'étais pas aperçu avant, c'est que j'aimais enseigner. Voilà. Alors, donc, je ne suis pas retourné chez Winnie Murray, je suis resté en relation avec le patron, mais... Le patron mal pris. Il n'a pas eu de problème avec lui ? Il n'a pas eu un réembauché. Et donc, j'étais salarié de la chambre de commerce puisqu'à l'époque, les écoles de commerce, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, étaient des services des chambres de commerce. Elles n'avaient même pas la personnalité juridique, la personnalité morale. Donc, l'inconvénient était que nous étions, je me plaisais bien à l'ESCP, mais l'inconvénient est que nous avions des contrats à durée déterminée, renouvelables éternellement, puisque ça ne relevait pas du code du travail, mais du droit administratif. Et plusieurs de mes collègues et moi-même, on a dit, non, ça, ce n'est pas possible parce que 10 ans d'enseignement, si un jour, on doit quitter, ce n'est pas négociable sur le marché du travail. Donc, on a passé les concours de l'éducation nationale et d'abord l'agrégation de l'enseignement secondaire, prof agrégé de lycée, et puis après, j'ai eu l'occasion de devenir assistant à l'université, à Paris 1. J'ai fait ma thèse et puis après, j'ai passé le concours d'agrégation de l'enseignement supérieur. Et c'est là que véritablement, ma carrière a pris tout son sens pour moi parce qu'elle comporte plusieurs volets. En début de carrière, un prof d'université fait surtout de l'enseignement et de la recherche. Donc, il fait ses cours et il publie des bouquins, des articles, etc. Et puis, petit à petit, avec un peu plus d'expérience, on a des responsabilités, des responsabilités de direction. Donc, j'ai créé, quand j'étais à l'université Paris-Est-Créteil, qui s'appelait différemment à l'époque, mais j'ai créé la MSTCF, j'ai créé un DEA, j'ai créé un centre de recherche et j'ai créé l'ancêtre de l'IAE de Créteil, l'IAE Gustave Eiffel. Ensuite, je suis parti au CNAM. Alors, pourquoi ? Parce que j'avais envie d'un peu de variété et j'avais envie de faire un peu plus de formation pour adultes. Donc, passage au CNAM. Et là, pareil, au bout de quelques années, j'ai eu la direction de l'INTEC, j'ai été vice-président du conseil d'administration, j'ai été président du jury du diplôme d'expertise comptable et puis, un beau jour, un de mes amis qui était à la direction de l'enseignement supérieur, Jean-Pierre Clavrane, m'a proposé de le rejoindre. Donc, j'ai fait 10 ans ensuite à la DGCIP, comme je le disais au début. Ce qui m'a permis, d'une part, de mener à leur terme deux chantiers importants. Celui qui concerne la profession, c'est la transformation des diplômes comptables et celui qui concerne l'université, ça a été le passage de Doug maîtrise DESS en bachelor, enfin, licence, plutôt plus exactement, licence, master et doctorat. Oui, le système LMD. Le système LMD, voilà. Sur la partie INTEC, peut-être si on s'arrête sur ce moment plus précis de ta carrière, est-ce que tu peux nous dire dans quel état, entre guillemets, tu as pris l'INTEC quand tu es arrivé là-bas et dans quel état tu l'as laissé, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé pendant ces quelques années, quels ont été les grands chantiers ? Tu en as évoqué deux, mais est-ce qu'on peut en parler un petit peu plus dans le détail ? Oui, j'ai hérité d'une machine administrative qui était bien huilée. et ça, c'était un avantage considérable. Je dois dire que dans l'ensemble des activités du CNAM, l'INTEC, ça représentait à peu près 20% de la totalité de l'effectif du CNAM. France, province, étrangers, dom-tom, tout réuni, on faisait 20%. Mais 20% avec un effectif administratif très réduit, il y avait à peu près 50 personnes. Je n'ai pas multiplié les postes administratifs et le CNAM avait à peu près 500 administratifs. Donc, 80% des élèves du CNAM avaient, disons, en gros, 500 administratifs et 20% avec 50. Donc, la productivité était parfaite. On pouvait difficilement faire mieux. Et donc, un premier souci, ça a été de garder cet atout et puis d'améliorer bien sûr, mais il y a toujours à améliorer. Mais garder cet atout, donc maintenir, disons, un certain niveau de plaisir au travail parce que s'il n'y a pas de plaisir au travail, c'est facile d'avoir un arrêt de maladie ou de traîner les pieds. Ça, il y a des gens qui savent faire. Donc, c'était une première chose. Et puis, après ça, il y avait les chantiers dont j'ai parlé, c'est-à-dire ouvrir de nouveaux centres, introduire les diplômes nationaux, introduire des innovations pédagogiques, etc. Donc, ça a été très important. Mais ça a été vraiment une très belle période de ma carrière. Je me suis bien entendu avec mes collègues et avec les administratifs dont j'avais la responsabilité. Et je crois qu'eux aussi gardent un bon souvenir de mon passage. Et cette notion de plaisir au travail que tu décris concrètement, comment ça se traduit ? D'abord, être attentif aux gens. Il faut être disponible. C'est-à-dire, quand les gens viennent vous voir en disant j'ai telle difficulté, il faut savoir les écouter, il faut savoir les aider quand on peut le faire. On ne peut pas résoudre tous les problèmes, mais quand même. Disons, être disponible pour eux, c'est-à-dire quand ils téléphonent, leur répondre, quand ils écrivent, leur répondre, quand ils demandent un rendez-vous, accorder le rendez-vous dès que possible, etc. C'est des petites choses, mais c'est l'accumulation de ces petites choses qui crée un climat qui lui-même est source de productivité. Et avec les collègues profs, c'est la même chose. C'est-à-dire... Et puis, de temps en temps, savoir aussi dire que ça ne va pas. Parce que de temps en temps, il y a des dysfonctionnements aussi. Oui. Mais ça, tu le mets aussi sur le même plan. Ça participe... Le fait de dire les choses, ça participe à une bonne ambiance de travail. C'est ça ? Ah oui, oui, oui. Bien sûr. Parce que quand quelqu'un, par exemple, fait une erreur, si on ne la signale pas, il n'y a pas d'apprentissage. Il faut dire aux gens, non, ça, c'est pas bien, il ne faut pas faire comme ça. Et on explique comment il faudrait faire. Donc, il faut faire un peu de pédagogie. Et puis, par ailleurs, il faut qu'il y ait une certaine justice. C'est-à-dire que quelqu'un qui traîne des pieds ne doit pas être traité de la même façon que quelqu'un qui se dévoue. Et puis, il faut savoir aussi positiver, c'est-à-dire quelqu'un qui fait une erreur, il faut lui donner l'occasion et la possibilité de se rattraper. Si on peut s'attarder sur une autre partie de ta carrière qui est le poste de conseiller scientifique à la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur, j'aurais voulu comprendre un petit peu, parce qu'on a du mal à se représenter, ce que ça peut être des discussions à ce niveau-là, comment concrètement ça se passe, les rouages, les réunions, je ne sais pas, est-ce qu'on peut essayer de l'expliquer, s'il te plaît ? Alors, le ministère, la Direction de l'Enseignement Supérieur, plus précisément, il y a d'autres directions, la Direction de la Recherche et puis les directions fonctionnelles à l'intérieur, ressources humaines, etc. Mais la Direction de l'Enseignement Supérieur, elle a la tutelle d'à peu près 200 établissements, une centaine d'universités et une centaine d'écoles publiques. Elle n'a pas la tutelle, bien sûr, sur des écoles privées, ça va de soi. Alors, il est évident que pour le directeur général, ce n'est pas possible d'avoir une vue précise sur autant de dossiers. Donc, il s'appuie, en fait, sur deux compétences particulières. D'une part, des fonctionnaires ayant des fonctions administratives, alors quelquefois des énarques, et puis en dessous, dans la hiérarchie, ce n'est pas forcément des énarques, mais c'est des gens qui connaissent sur le bout des doigts le code de l'éducation, qui connaissent toutes les procédures. Et puis, par ailleurs, un groupe de conseillers qui ont des compétences disciplinaires. Donc, je ne sais pas, la physique, les lettres, etc. etc. Et puis, Jean-Pierre Claverin et moi, car nous étions deux, c'est tout ce qui est économie et gestion. Alors, bien entendu, la tutelle exerce ses fonctions de contrôle sur les 200 établissements de deux façons. D'une part, il y a la négociation d'un plan quadriennal. Et puis, par ailleurs, il y a la gestion de tous les dérapages. Donc, c'est assez logique et assez classique. Alors, la négociation du plan, elle repose sur un document fourni par l'établissement et puis, bien évidemment, une expertise du dossier. Alors, les administratifs vérifient toutes les règles, le budget, etc. Et puis, une évaluation du contenu des formations. Donc, le conseiller pour, je ne sais pas, les sciences de l'ingénieur regardent ce dossier-là de ce point de vue et puis, moi, je regardais pour ce qui est économie de gestion. Et on fait des recommandations au directeur général. On lui dit, dans tel établissement, il y a ça qui ne va pas et puis, on essaie d'être positif. Il faudrait plutôt modifier dans tel sens. Nous ne sommes que conseillers, c'est-à-dire que le directeur général fait ce qu'il veut après. Quelquefois, il y a des arbitrages qui sont plus politiques, beaucoup plus délicats, auxquels les conseillers ne sont pas associés parce que là, ça se situe, éventuellement, ça remonte au ministre. Bon. Alors, ça, c'était une partie de nos fonctions. Et puis, il y a la gestion de crise, c'est-à-dire un établissement, brusquement, quasi en cessation de paiement, qu'est-ce qu'on fait ? Donc là, pareil, on allait généralement en équipe, sur place, interroger les équipes de direction de l'établissement et puis essayer de comprendre pourquoi et comment en sortir. Donc, c'était un travail assez passionnant parce que c'était, je dirais, un mélange d'audit et de contrôle de gestion, en fait. Donc, c'est une garantie de l'homogénéité aussi de l'enseignement, de l'homogénéité et de la qualité de l'enseignement au niveau national. Ah ben, absolument. Alors, on avait des réunions hebdomadaires au ministère avec le directeur général où, quelquefois, son adjoint n'était pas toujours disponible, bien sûr. Et puis, pour ce qui est des diplômes comptables, alors, il y a un organisme qui date de l'ordonnance de 1945, qui est la commission consultative pour la formation professionnelle des experts comptables qui se réunit à peu près, à l'époque, qui se réunissait à peu près une fois par trimestre. Et cette commission consultative réunit des représentants du ministère de l'enseignement supérieur, bien sûr, mais des représentants aussi des deux tutelles de la profession, donc, l'économie pour l'ordre et la justice pour la compagnie, et puis des représentants du corps professoral, et puis un représentant des comptables en entreprise aussi. Et cette commission consultative examine, par exemple, les projets de programmes pour passer au DCG, DSCG, etc., et peut faire ou a fait d'ailleurs quelques remarques. Alors, elle n'est que consultative, mais généralement, son avis est suivi. Donc, on est sur les diplômes, sur le diplôme d'expertise comptable, le DEC, un peu le Graal ? Alors, le DEC, ça a été, pour moi aussi, une belle aventure, c'est-à-dire que le DEC a été réformé en 85 ou 86, j'ai oublié l'année exacte, mais ce n'est pas très grave, et à l'époque, avait été conçu un tuilage, c'est-à-dire que l'ancien DEC, il y avait des certificats supérieurs, donc il fallait obligatoirement passer le certificat supérieur de révision comptable, et puis il fallait un autre certificat supérieur pris au choix parmi quatre. Et on passait à un diplôme d'expertise comptable qui ne pouvait porter que sur la révision. C'est en application de la directive de 2018 sur la révision légale des comptes, la directive européenne. Et c'est le ministère de la Justice qui avait dit votre système n'est pas conforme à la directive, donc vous devez le changer. On a été un peu long à réagir parce que la directive c'était 78 et le nouveau DEC a démarré en 85, je crois. Et il y avait un tuilage, c'est-à-dire que l'ancien système était difficilement transposable dans le nouveau, donc pendant à peu près cinq ans, l'ancien système a continué. Donc ceux qui étaient inscrits dans l'ancien système continuaient, et puis au bout de cinq ans, s'ils n'avaient toujours pas réussi, tant pis pour eux, et les nouveaux entrants s'inscrivaient dans le nouveau système. Donc la première promotion dans ce nouveau système, c'était une poignée de candidats. Et puis petit à petit, c'est monté en charge. Donc aujourd'hui, depuis pas mal d'années, maintenant, c'est stabilisé aux alentours d'un millier de candidats par an. On en est à peu près à ça. Donc voilà. Alors le nouveau système, en 1985, j'avais été contacté à l'époque pour prendre la présidence du jury, ce que j'avais accepté de faire. Et donc, voilà. Et là-dessus, sur l'évolution du diplôme et son adéquation avec le marché de l'emploi, on parlait de ça tout à l'heure. Quel regard tu portes aujourd'hui sur le diplôme d'expertise comptable ? Est-ce qu'il est adapté aux attentes des cabinets ? Est-ce qu'il faudrait l'aménager ? Est-ce que ça doit se faire par des formations complémentaires ? Comment tu vois les choses ? Oui, alors ce qui est une évolution de la société, c'est que les choses se sont énormément complexifiées. Quand je vois le droit comptable, par exemple, le premier, Lefebvre, c'était un seul tome, Ravjo et puis les autres, j'ai oublié le nom des autres auteurs, qui devaient faire, mettons, 600 ou 700 pages et il y avait tout le droit comptable. Aujourd'hui, vous avez le comptable, le tome pour les consos, le tome pour les IFRS, le tome pour les associations. Enfin, c'est devenu un monument. C'est vrai du droit comptable, mais c'est vrai également du droit fiscal, du droit du travail et puis c'est vrai aussi avec les systèmes d'infos auxquels, aujourd'hui, peu de gens arrivent à s'y retrouver. L'actualité le montre avec le piratage des données dans les communes, dans les hôpitaux, etc. C'est extrêmement complexe. Donc, le décalage que je vois, c'est un diplôme qui se prétend généraliste et l'impossibilité d'être un généraliste. Je ne sais pas comment on va en sortir. Alors, il y aurait plusieurs hypothèses, bien sûr. Le ministère prend la parole et dit, voilà, je vais faire quatre DEC, un DEC juridique et vous êtes diplômé pour être un expert comptable spécialiste du juridique, un DEC système d'infos, un DEC, je ne sais pas quoi, moi, management ou tout ce qu'on veut. Je vois mal le ministère prendre cette responsabilité. Alors, d'abord parce qu'il y a le ministère de l'économie qui a la tutelle, donc, il y aurait une rivalité entre les deux ministères. Enfin bon, ça serait extrêmement compliqué et je ne suis pas sûr que la profession suivrait. Donc, aujourd'hui, en fait, la balle est dans le camp de la profession. si la profession disait maintenant, on arrête et on fait deux, trois, quatre DEC différents, ce qui suppose une réorganisation de la profession, le ministère suivra. Il n'y a pas de problème, il n'est pas accroché au diplôme généraliste. Alors, est-ce que la profession est prête à le faire ? Je dirais, aujourd'hui, non. D'accord. Quand tu dis la profession, tu parles des instances ? Les instances qui sont le reflet quand même d'une population puisque les instances sont faites d'élus et je pense que la plupart des experts comptables en exercice ou des commissaires en comptes en exercice sont attachés à ce diplôme de généraliste. Alors, un jour, évidemment, il faudra trouver une réponse à la question que j'ai posée, c'est-à-dire peut-on être généraliste dans un monde où il n'y a pas de place pour un généraliste ? Peut-on garder un diplôme généraliste dans un monde où on ne peut plus être généraliste, en fait ? C'est ça la question. Merci beaucoup Alain, c'était très intéressant, j'étais ravi de discuter avec toi de tous ces sujets. Je trouve qu'on a balayé beaucoup de sujets, que ce soit à la fois sur ton parcours mais aussi sur la profession et je te remercie encore une fois du temps que tu m'as accordé. Merci Julien, c'était un plaisir. Cet épisode est maintenant terminé, merci beaucoup de l'avoir écouté. Si vous ne l'avez pas encore fait, avant de partir, je vous invite à vous y abonner et si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas non plus à prendre quelques secondes pour mettre 5 étoiles sur l'application qu'on veut utiliser. Ça n'a l'air de rien mais ça nous permettra de le faire connaître au plus grand nombre. A bientôt dans Deux Premiers Ordres.